bonjour bonjour et bienvenue pour cette 113e émission une émission avec un programme très chargé et avec un indispensable on va commencer tout de suite par cet indispensable c'est le Hawkeye de Panini donc Oeil de Faucon qui a été rebaptisé Hawkeye parce que vous savez que maintenant Marvel veut qu'on utilise les noms originaux des personnages et Oeil de Faucon a eu droit à sa propre série donc qui a débuté l'année dernière aux Etats-Unis et ça c'est le premier volume en français ça ne paraît pas en kiosque ça ne paraît qu'en format 100% et ça reprend les cinq premiers épisodes de la série la série est scénarisée par Matt Fraction qui a longtemps fait les qu'est ce qu'il a fait Matt Fraction il a fait les 4 fantastiques non il a fait les X-men bien sûr oh la la en fait j'aime pas spécialement Matt Fraction je trouve que c'est assez ennuyeux ce qu'il écrit habituellement et c'est dessiné surtout par David Aja alors peut-être qu'on dit Aja peut-être que vous allez me préciser si vous vous parlez un peu espagnol parce qu'il est espagnol et c'est vraiment une approche complètement différente on est loin du mainstream avec des super héros en costume bon il est en costume quand même ça reprend le Hawkeye un peu du film mais il lui donne une vie en fait il lui donne une vie lui donne voilà il habite dans un immeuble il a des voisins il adopte un chien on va se dire oula mais c'est pas ça qu'on veut nous sauf qu'évidemment il y a des scènes d'action c'est très très bien dialogué c'est très très c'est très chouette c'est hyper bien construit la narration est super le dessin est magnifique on dirait que c'est David Mazzucchelli qui l'a dessiné mais non c'est David Aja et Ravir Poulido parce que les deux il y a trois épisodes de David Aja et deux épisodes de Ravir Poulido c'est vraiment très bien alors je disais en préambule que je n'aimais pas ce que faisait Matt Fraction et parce que je ne trouvais aucun plaisir habituellement et là j'ai été époustouflé parce que on a l'impression qu'il a tout donné et il l'a c'est vraiment 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 très très bien écrit les premiers numéros c'est une succession d'histoires courtes en fait donc ils se suivent évidemment mais qui peuvent être lus pardon indépendamment donc c'est voilà ils se confrontent avec la mafia locale etc etc il règle des problèmes de voisinage les réunions copro et tout ça et puis après il y a une saga après en deux parties qui s'appelle The Tape la cassette qui elle donc est dessinée par Ravir Poulido qui est Ravir Poulido est un dessinateur vraiment génial et voilà c'est un très très bon dessinateur feeling pour la série et voilà c'est vraiment un coup de coeur ça ne te coûte que 12 euros alors c'est un peu mince c'est pas pour ça que ça se lévite c'est avantage c'est que c'est une très très bonne lecture et voilà c'est moi j'ai vraiment vraiment adoré je vous le conseille je vous le recommande au caille de Matt Fraction et David Aja et Ravir Poulido la couverture un vernis sélectif du plus bel effet voilà 12 euros chez Panini on ne dit pas souvent on parle peu de Panini finalement dans cette émission ben voilà ça c'est à acheter c'est à lire pour votre été sur la plage au soleil dans le train on continue avec les sorties Delcourt alors chez Delcourt j'ai deux choses à vous proposer messieurs dames la première c'est une curiosité ça me titillait cette série elle s'appelle Mind the Gap en anglais ils l'ont appelé temps mort en français c'est scénarisé par Jim McCann qui a fait a priori du New Avengers c'est du X-Men mais j'ai dû passer à côté et c'est dessiné par un mec qui s'appelle Rodin Esquero alors vous vous dites qui est Rodin Esquero et en fait quand on lit la 4ème de couverture on se dit ah ben c'est le dessinateur de Morning Glories et là je me dis oh merde c'est le dessinateur de Morning Glories vous savez le mec on a l'impression qu'il dessine ses playmobiles toute la journée et en fait pas du tout on se dit mais il est bon ce mec parce que c'est le dessinateur des couvertures de Morning Glories Morning Glories Academy qu'on retrouve chez un éditeur français quelque part et voilà donc c'est dessiné par ce mec là c'est son premier travail de dessin intérieur et ce mec il dessine hyper bien j'ai eu un peu de mal au début sur les premières pages avec les visages ils ont un peu tous le même visage par exemple la mère un peu le même visage que la fille il a du mal à âger un personnage donc d'une case à l'autre et de temps en temps on a on a un peu l'impression que c'est la fille qui parle alors que c'est la mère surtout que la fille elle est dans le coma donc on voit pas comment elle peut parler l'histoire c'est quoi c'est marrant parce que c'est j'ai eu l'impression de relire un peu de temps en temps à certains moments un peu Midnight Nation de Straczynski et Gary Frank qui ressort chez Delcour à la fin de l'année ça on en reparlera évidemment quand ça sortira parce que c'est une fille qui a un accident c'est pas ce qui s'est passé et elle se retrouve dans le coma entourée de ses proches et puis elle est témoin de tout ce qu'elle voit et soit elle est témoin de en fait elle a trois existences soit les témoins de ses proches qui sont autour d'elle soit elle est dans un monde espèce de in between parallèle où elle voit d'autres personnes comme elle qui sont dans le coma donc ils sont bloqués donc là aussi elle a quelqu'un qui le guide qui la conseille comme dans Midnight Nation même sauf si elle n'a pas un parcours à faire et puis sinon un peu elle a le pouvoir de se réincarner dans les dans d'autres personnes en fait de prendre possession d'un corps de quelqu'un qui est également dans le coma donc c'est assez riche faut suivre c'est très lent au début je me suis dit oula au début j'ai eu du mal après je me suis régalé après je me suis redevenu lent c'est le rythme est plutôt 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 tranquille mais il ya des vraies bonnes qualités à cette série et c'est plutôt une bonne surprise donc donc jetez y un oeil si vous savez pas quoi lire cet été parce que c'est voilà c'est plutôt chouette adopter que alors ça ça pouvait pas me faire plus plaisir que l'épisode numéro 5 il y en a 5 plus ces épisodes là dedans il y en a 5 le cinquième épisode est dessiné par adrian alfona qui est adrian alfona alors là vous allez me dire non mais là ça devient pointu les gars adrian alfona c'est le dessinateur de ronaways qui était parti qui avait disparu après ronaways et qui revient actuellement sur une des séries avengers je crois je sais plus laquelle et qui fait un épisode en effet découverture et il fait un épisode entier et je suis ravi parce que j'adore ce type j'adore ce dessinateur je trouve qu'il est hyper doué et je devrais dessiner plus alors c'est bizarre ce que son style a évolué mais moi j'aime beaucoup et puis comme je suis un fan inconditionnel de de ronaways cette époque de ronaways voilà donc c'est c'est un c'est un très très bon voilà c'est une bonne surprise c'était le petit cadeau en plus parce que j'avais pas vu qu'il y avait adrian alfona donc deux bons dessinateurs sur une série prometteuse donc voilà je vous le recommande chaudement également sorti chez delcourt un titre idw qui date un peu parce que il se trouve que le dessinateur nous a quitté entre temps il y a quelques années ça s'appelle winter world c'est une comics de on va dire de survie donc c'est chuck dixon charles dixon au scénario c'est paru aux états unis chez idw et c'est marrant parce que l'ambiance fait assez casser walking dead c'est le même format en souple que walking dead bon ça n'a rien à voir avec walking dead sauf que c'est plutôt une histoire de survivre dans le froid ça fait un peu penser au film avec lion nissan qui s'appelait en territoire des loups voilà donc c'est plutôt plaisant à lire c'est plutôt plutôt sympathique le dessin est plutôt chouette donc le dessinateur s'appelle roche george zafino et voilà donc le petit histoire nous dit qu'il nous a quitté il y a quelques années voilà c'est plutôt en 2002 voyez donc ça date un petit peu mais c'était inédit je crois je crois que c'était inédit et c'est pour lecteur averti voilà winter world chez delcourt on fait un petit tour chez gléna pas gléna comics gléna pour vous parler évidemment de la sortie du second tome de la grande épopée de pixou avec la deuxième partie de la jeunesse de pixou le tout dessiné scénarisé mise en page mis par monsieur donne rosa le papa de pixou et vous voyez les pages absolument magnifique moi j'ai le premier tome quelque part en bas c'est vraiment une une richesse absolue c'est cette époque bénite où les mecs ils pondaient des pages à une vitesse folle et des pages de qualité ils ont créé tout un univers c'est à dire que tout est estampillé c'est un peu comme chez marvel chez marvel chez marvel tout est estampillé marvel mais il ya des créateurs de génie derrière il ya du kirby et du stan lee et ben chez disney c'est pareil il ya well disney qui a créé mickey mais après il ya des gens magnifiques comme donne rosa qui ont travaillé sur pixou etc etc et voilà c'est grâce à eux qu'on doit la mythologie de ces personnages qui aujourd'hui sont un petit peu on va dire remis au goût du jour j'allais dire oublié non ils sont pas oubliés du tout mais c'est vrai qu'on les voit moins on n'a pas de nouveauté il n'y a pas de nouveau film il n'y a pas de nouveau dessin animé si il ya un nouveau dessin animé mickey d'ailleurs qui diffusait actuellement en ligne et sur disney chanel aux états unis sur disney xd et voilà donc ça c'est nécessaire ce genre de lecture c'est très très bien et voilà voilà le tome 2 il y en aura 7 des volumes comme ça donc commencer à économiser un petit peu parce que je pense que ça va nous amener très loin on continue avec deux sorties chez ankama du comics en kama vous savez que ankama fait du comics sous licence d'ici avec la sortie on commence par doc savage doc savage volume 3 alors en fait les séries donc il y avait eu d'abord deux anthologies et puis après la série spirit et doc savage ont eu droit à leur série à eux et donc c'est les derniers tomes il n'y aura pas d'autres parce que les séries se sont arrêtés aux états unis tout simplement et donc doc savage numéro 3 qu'est ce que je peux vous dire c'est que on a changé de scénariste et qu'on est sur un scénariste qui s'appelle monsieur jj jones qui fait aussi des couvertures que vous connaissez le dessinateur de wanted notamment et moi ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce numéro c'est qu'il y a dan panoshian dan panoshian au dessin c'est un mec qui a travaillé il y a très très longtemps sur x factor et c'est un dessinateur que j'adore je trouve que ce mec là une classe incroyable et il dessine des femmes sexy et pulpeuse voilà c'est l'aventure c'est un petit côté j'adore ce dessinateur et je trouve qu'on ne voit pas assez et je suis ravi de retrouver des pages c'est il fait partie pour moi de l'école walter simonson ces mecs sont capables de dessiner des dinosaures et des crocodiles absolument magnifique et je trouve que voilà il y a du génie dans ces pages là donc honnêtement rien que pour dan panoshian dan panoshian ça vaut le coup de se jeter de jeter un oeil en tout cas sur le troisième tome de doc savage donc le second tome vous l'aurez compris chez ankama c'est the spirit alors là on est en espèce de pavé absolument énorme pour le tome 3 3 troisième tome il se trouve que donc c'est toujours david hayne au scénario je vous montre un petit peu les pages à l'intérieur et les pages qui sont vraiment très très chouette il ya plusieurs dessinateurs donc il y a mauritat qui avait déjà dessiné des pages il ya victor ibanese jean paul léon le magnifique l'incroyable jean paul léon je crois que d'ailleurs nous sommes en train de regarder des pages de jean paul léon si je ne me trompe pas et la petite curiosité c'est que à la fin à la fin il ya plein de pages en noir et blanc alors c'est pas pour faire fuir le lecteur ce que je sais que certains lecteurs peuvent être rebuté par le noir et blanc c'est surtout des histoires courtes issus de je sais pas quoi d'ailleurs je sais pas d'où elles sortent j'ai pas regardé par contre il ya des auteurs comme des noms comme bill sienkiewicz mike plougue qui en a d'autres jordi bennett brian bolland p grec russell kyle baker richard corbin award shaking voilà des auteurs de légende qui font partie de cette de la légende des comics tout simplement et qui ont chacun chacun fait quelques pages de sur the spirit plutôt en hommage à oui ça c'est du mike powell je crois non ce qui est mike powell jeu dedans en tout cas ça ressemble il ya paul dini enfin voilà c'est un vrai hommage à will esner dans le côté histoire courte très pulp très voilà c'est très très respectueux et c'est très très chouette et c'est une très très belle façon de conclure non pas l'émission mais la saga spirit chez ankama voilà le troisième tome sort il est sorti il est disponible partout voilà les deux séries du label pulp hero du label c'est chez kiss pulp heroes voilà pulp heroes voilà donc vous savez tout on va terminer par un livre une fois n'est pas coutume un livre mais pas un livre avec des mots un livre avec des images quand même est sorti chez soleil un livre qui était très attendu parce que je crois qu'il a été longtemps repoussé c'est le le livre définitif sur les merci mystérieux cités d'or comme vous pouvez le voir alors c'est un livre format souple un petit peu dans le même format que les livres de sébastien carlitti salut seb et alors je ne savais pas quoi en penser puisque finalement je peux pas aller vérifier les informations une à une c'est à dire que c'est compliqué alors j'ai décidé de faire confiance aux auteurs qui s'appellent donc gilles broche et rui pascal parce que je me suis dit bon bah s'ils ont enquêté c'est que normalement ils ont bien fait leur travail donc j'ai aucune raison de douter sur l'origine et sur le sur ça donc je suis en fait s'il ya des exacts inexactitudes dans le livre je peux pas vous le dire que je ne le sais pas en tout cas c'est d'une richesse absolument incroyable d'abord c'est l'iconographie vraiment très très chouette on a tous les dessins préparatoires on a les photos de l'époque on a ça parle de tous les aspects de la conception de la création de l'idée du concept de départ de des dessins préparatoires des fois il ya tous les auteurs qui sont qui sont là ça parle de donc ils ont chacun ça parle évidemment des nouvelles aventures à la fin il ya une double page sur ce qui se passe actuellement sur tf1 sur tes fous et c'est vraiment 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 très chouette et je dois vous dire que que j'ai pas tout lu encore parce que attendez j'ai une vie quand même je voilà et c'est plutôt plutôt chouette ça parle évidemment beaucoup de big dick pardon des big dick la boîte de production de jean chalopin jean chalopin qui est l'origine également de ulysse 31 et de beaucoup beaucoup d'autres dessins animés et qui a qui a vraiment fait un travail merveilleux et il ya une photo de lui c'est marrant ce que je vois que je n'avais jamais vu sa tête ou peut-être que je l'avais vu mais en fait ulysse 31 c'est lui quoi regardez c'est lui donc voilà super bouquin je crois que ça coûte aux alentours de 25 euros c'est disponible partout tout l'été vous pouvez vous le procurer ça fera plaisir aux toutes les personnes comme moi qui ont grandi dans les années 80 et qui ont adoré ce dessin animé mais qu'est ce que j'ai aimé ce dessin animé vous n'imaginez pas c'est un dessin animé où on avait peur c'est un dessin animé où on respirait avec les personnages c'était c'était riche sont voyagés on s'est passionné par pour tout ça pour les incas les mayas les aztèques vraiment on n'aurait jamais je pense tout comme avec les cheveux et les zodiaques on a adoré la graisse antique voilà ça faisait partie d'une époque où je veux pas dire avant c'était mieux machin faire mon vieux con mais en tout cas voilà ce livre est disponible partout et je vous le recommande et bien sûr je vous recommande au caïs cette semaine salut allez c'est fini parce que j'ai plus le temps au revoir salut